Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière à La Roche-Vendez-Foot. On a attaqué le championnat national avec malheureusement deux matchs nuls, pourtant des matchs qu'on avait vraiment plutôt maîtrisés, je trouve. Donc d'un côté c'est bon signe, maintenant c'est dommage quand même de n'avoir pris que deux points sur ces deux matchs-là. Au niveau de ce qui nous attend aujourd'hui, à voir si on fait deux ou trois matchs en fonction du temps qu'on va passer sur le mercato encore aujourd'hui. Fin du mercato, financièrement parlant, on a encore une petite marge. Maintenant, est-ce qu'on va faire affaire, est-ce qu'on va trouver des joueurs qui nous intéressent ? Ça, on ne sait pas vraiment, sachant qu'on a Trottman qui est blessé deux à quatre semaines. Donc ça va être, je pense, Ware Pacquia. Et du coup, on va faire monter Joss Marquez da Silva. Peut-être rechercher un milieu de terrain, peut-être rechercher, je ne sais pas, on va voir un petit peu. Joueurs dans le réseau, on arrive au dernier jour du mercato, on va voir, on a une dernière place en prêt. Donc on va essayer de trouver ça, lister en prêt. On n'a pas de réseau de supervision puisqu'on n'a plus du tout d'argent, malheureusement. Il y a Loïs Martins de Laval qui pourrait faire l'affaire en tant que milieu de terrain. Ça dit quoi ? Est-ce qu'en prêt, on me demande quoi ? Pas grand-chose. Par contre, ce sera joueur de rotation, je ne peux pas vraiment faire mieux. Écoutez, on va dire oui. On va dire oui, de toute façon, on est dans la difficulté. 575 euros, ça nous reste encore une petite place peut-être pour trouver un joueur. Au niveau de la recherche ciblée, on n'avait pas grand-chose. Bogdan Zekovic qui nous était proposé. Si on va voir les joueurs dans le réseau, qu'on cherche les joueurs sans club. On va regarder à tous les postes. Et des joueurs qui souhaiteraient, pourquoi pas, être transférés. Un léger intérêt. Robin Bird, ouais. Est-ce que vraiment Mathias Ferreira ? À quel poste on aurait plus besoin de se renforcer ? Ouais, ça, c'est un joueur polyvalent. Ouais, je ne sais pas trop. Est-ce que Robin Bird pourrait être un joueur intéressant ? Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Avoir en type de contrat ce qu'il voudrait. Il voudrait être un joueur important, peut-être pas. Plutôt un joueur de rotation dans mon esprit. Mais il serait OK pour être un joueur de rotation. 2 000 euros, c'est un peu cher. Allez, 1 800 euros. Il fait l'effort à 1 800 euros. Bon, de toute façon, on n'avait plus de possibilités de se coûter quoi que ce soit. Notre réseau de recrutement est complètement HS. Donc, on va sûrement se limiter. Ça fait quand même deux joueurs supplémentaires. Ça ne coûte rien. Et pourquoi pas. Pourquoi pas en profiter. Avoir deux joueurs de plus dans la rotation. Et puis mettre un peu plus de concurrence. Mettre un peu plus de concurrence au sein du club. Voilà, c'est le dernier jour des transferts aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir le temps de les signer ? Normalement, oui. Beard accepte. Juste avant la fin du mercato. Martins s'est accepté. Beard, du coup, un bon joueur. On va tout de suite l'ajouter. On va l'enregistrer surtout. Du coup, il va peut-être venir ici. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Ça nous renforce, en tout cas. Ça nous renforce. Ça, c'est clair et net. On va le mettre dans l'équipe. On va voir ce que ça donne. De toute façon, il faut l'essayer. Il faut le tester. Il faut le... Voilà, il faut matcher un petit peu. Et Martins qui nous est prêté. Voilà, c'est un joueur propre de 20 ans. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va l'enregistrer lui aussi. Tac, 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 tac. Hop, enregistrement. On ajoute Martins. On confirme la sélection. Ça nous fait un effectif de 23 joueurs. Je pense qu'on est arrivé à peu près à ce qu'on voulait. Effectif de 23 joueurs. Voilà, c'est Baptiste Milo. Je pense qu'il va bouger. Et Marquez Da Silva. Ouéry Paquia qui peut jouer des deux côtés. Peut-être Mathis Vrignon ou Ibraï Makeïta. Ibraï Makeïta peut jouer des deux côtés aussi. Mathis Vrignon peut-être qui va laisser sa place à Johan Abasque. On verra. De toute façon, avec les blessés, les suspensions, les choses comme ça au fur et à mesure de la saison. Ça va tourner et c'est cool de pouvoir compter sur quand même un banc. Voilà, on a quand même un groupe assez étoffé et c'est cool. Je ne pensais pas qu'on serait capable d'avoir un effectif aussi qualitatif et surtout complet en termes de nombre de joueurs et de polyvalence. Je suis assez agréablement surpris de ce qu'on a réussi à faire. Malgré le fait qu'on n'avait vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de marge de manoeuvre et surtout aucun budget. Le plus compliqué en fait, c'est le budget. C'est d'avoir zéro de budget transfert. Ça veut dire qu'on peut injecter zéro dans le budget recherche. Et donc, voilà, en un mois sur le forfait France, on a tout croqué notre budget pour la saison. C'est un gardien de but. De toute façon, en gardien de but, on est bon. On a Amada et on a Juan Pé. Je pense qu'on est paré. Allez, on va envoyer notre traîneur adjoint et c'est parti. Déplacement à Nîmes. Nîmes qui est quand même un club assez important dans le football hexagonal. Donc, voilà, à nous aussi de nous montrer à la hauteur. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément. Merci d'avance. Et puis, voilà, le petit pouce bleu, le petit commentaire. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. C'est parti. Bon, Robin Bird, il n'est pas forcément très affûté. Il manque un petit peu de temps de jeu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va compter sur lui et on va attendre qu'il fasse des choses. Il sera amené à sortir en cours de jeu. Ce n'est pas grave. Mais peut-être qu'il peut nous faire des différences. Et voilà, rien ne remplace le temps de jeu en match pour trouver des automatismes. Il n'y a aucune pression sur nous, les gars, aujourd'hui. Je sais que vous pouvez faire la différence. On a fait des bonnes prestations jusque-là. On n'a juste pas été suffisamment tueurs devant le but. Mais ça va venir. Voilà, Gabriel Toutou, il va faire le taf aussi. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Claude Maurice, Alexis Claude Maurice en national. Alexis Claude Maurice en national. Et aujourd'hui, on jouera en blanc. Ah ouais, quand même. Quand même, il y a du monde en face. Pardon. Oh là 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 là. Jibril Cidibé. L'équipe nimoise. Jibril Cidibé, Alexis Claude Maurice. Clairement des joueurs de Ligue 1. Clairement des joueurs de Ligue 1. Et pour l'instant, on fait... J'avais dit, on fait bonne impression. Mais non, on ne touche pas de la quille. On ne touche pas une canette. Mais on a des occasions. Mais attention, quand même. Ce coup, ils feront tirer par Picoulo. Ce qu'on peut aussi bien repousser. Isaï Tooney peut-être pour la contre-attaque. Ah, c'est pas mal. Isaï Tooney, il va beaucoup s'excentrer. Il va quand même trouver Bird. Bird ou Bird, on va dire. On va l'appeler Bird. Ce sera plus sympa. L'oiseau. Oh, il va y aller tout seul. Malheureusement, la frappe n'est pas suffisamment dangereuse. Mais c'est bien. On se signale une première bonne action dans ce match. Et pour l'instant, Nîmes qui n'a pas pu tirer au but. Même s'ils ont la possession du ballon. On le sait. Mais ce sera sûrement le cas souvent dans les matchs. Ça repasse derrière avec le gardien. On a trouvé une bonne passe. Dans l'axe du terrain. Et attention, le jaillissement d'Enjo. Oh, c'est bien joué. Par contre, Enjo, si tu jaillis, il faut accélérer derrière. Buisson. La plaque tourne. Notre numéro 6. Oh, il est passé Buisson. Il va rejouer avec Enjo. Enjo, par contre, c'est trop mou. C'est trop mou. C'est trop gentil. Et allemand, le long ballon. Ouais, c'est bien dévié pour Toutou. Un contre un. Gabriel Toutou. Je ne sais pas qui a fait la déviation. Mais c'est superbe. Je crois que c'est Diara. Oh oui. Le long ballon de Thomas allemand. J'étais un peu sceptique sur le coup. Pam. Un gros coup de chausson. La déviation de Diara, effectivement. Et Gabriel Toutou en un contre un qui vient terminer le travail. Et ça fait un zéro. Ah, superbe. Superbe. Et Robin Bird qui semble s'être fait un petit peu mal. C'est bien. Attention à ce coup franc quand même. Picoulo, c'est au-dessus. Ok, c'est bien d'arriver à la mi-temps avec cet avantage. C'est super. Et Nîmes a la pression. A la maison, aux costières et crocodiles. Ah, on le mérite. On le mérite. C'est bien, les gars. Et t'inquiète, Bird. Je vais te sortir assez rapidement. On va te laisser encore quelques minutes dans les pattes. Il en a besoin aussi pour retrouver son niveau. Et voilà, il n'a pas eu de temps de jeu depuis le début de la saison, forcément. Puisqu'il était sans club. Et Bentayg pour Picoulo, la remise en jeu. Bentayg. Bentayg, le centre. Peut-être. Il a réussi à centrer à Rater. C'est repoussé. Ça revient. Et c'est récupéré par Bamba. Attention quand même, à ne pas perdre le ballon. Ouais, c'est bien ressorti avec Buisson. Capri sont jaunes. Buisson. Toutou qui arrive à récupérer. Ansuso. Un peu isolé, là. Attention, parce qu'on est... Le pressing adverse, on le subit. Buisson. Et on y arrive quand même à passer. Ezaetouni. Buisson. Ezaetouni. Qui va peut-être écarter. Oui. Non, il a vu Bird. Dans le petit espace. Oh, la frappe à côté. Allez, il sort. Je pense qu'il en a suffisamment fait aujourd'hui. Et c'est Warepa qu'il y a qui va rentrer. Ryan Bamba. Non, on va laisser. Peut-être faire souffler Arnaud Buisson. Et faire rentrer Joss Marquez. Da Silva. Allez, Marquez Da Silva. On va voir ce qu'il peut nous donner sur un match. Jeune joueur, un bordelais, qui nous est prêté. Je vais lui faire un peu confiance. 71ème minute. On va faire des autres changements. Mahama Doudiara. On va laisser sa place à Luis Martins. Ezaetouni. Ouais, non. On va laisser Ezaetouni pour l'instant. En dessous. Ibraema Keïta. Allez, les changements qui sont effectués. Attention à ce corner de Claude Maurice. Il n'y a qu'un zéro. C'est repoussé. Ça va revenir avec Wadé. Delpech. Allez, il est obligé de me remettre en retrait. Ça va revenir. Le côté droit. Silla. C'est bien refermé. Pour l'instant, c'est pas mal. La défense qui tient. Diouf. Silla. Ils sont obligés de revenir en retrait. Pas de solution. Picoulo. Diouf. Assez bien. Le bloc qui est un peu remonté. Attention quand même à N'Gaputu. Et ce sera en touche. Bonne pression défensive. Bon placement de la part de notre équipe. J'aime bien ce qu'on produit là. Défensivement, c'est pas mal. Pas de tir cadré du côté Nimois. Et on confirme notre bon début de saison. Même si dans les résultats, ça ne s'était pas vu. Parce qu'on n'avait pas été... Déjà, on avait été un peu plus fébri défensivement. Et surtout, on n'avait pas été capable d'être tranchant. De mettre toutes nos occasions. Mais là... Là, je suis très satisfait. Très satisfait du match qu'on fait. Attention quand même à cette fin de match. Ne pas se faire avoir... Oh là là, j'ai eu peur. Allez, Hamada. Qui va écarter sur Allemand. C'est bien joué. Il reste 3 minutes à tenir. Marquez da Silva. Ouais, c'est bien écarté sur... Où est Repaquia ? Où est Repaquia qui va aller... C'est bien, s'enfermer sur le côté. C'est pas mal. Martins. Martins balle au pied. Oh oui, il avance. Il avance, Martins. Il va peut-être trouver un centre... Non, c'est... Attention. Attention à la contre-attaque des Crocos. Les Crocos nîmois avec Diouf. N'Ga Koutou. Claude Maurice. Allez, il faut se battre. Claude Maurice qui va mettre un coup d'accélérateur. Il va écarter sur Picoulo. Qui trouve Voidé. Oh là 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 là. Ryan Bamba qui était bien venu gêné. Le frappeur. Et on va sûrement rester là. Oui. Victoire. Première victoire dans ce championnat national. On a été la chercher à Nîmes. C'est pas chose facile. Quand on voit l'effectif Nîmois. Et du coup, on est à 5 points en 3 matchs. Alors que Concarneau, pour l'instant, Concarneau et Châteauroux font des débuts parfaits. Bon, je sais pas si on peut se permettre de viser la montée dès cette saison. La montée en Ligue 2, c'est peut-être trop ambitieux. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que... Il faut faire attention pour le maintien. Parce qu'il y a quand même 4 équipes qui descendent. Mais il y a quand même 2 équipes qui montent directement. Et une équipe qui passe par les barrages. Donc il y a quand même plus de possibilités de monter que la saison dernière. Là, on n'est pas condamné à l'exploit du titre. On peut très bien aller chercher une deuxième ou une troisième place. Et jouer la montée comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, l'objectif, c'est de s'assurer le maintien le plus rapidement possible. Et après, pourquoi pas viser plus haut. Si notre classement le permet. En tout cas, je suis assez satisfait du début de saison qu'on produit. Ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Lilian Enjo qui s'est blessé. Et je pense qu'on va pouvoir, du coup, au final, jouer 3 matchs aujourd'hui. Donc on va taper Beauvais puis Cholet. Beauvais qui réalise un mauvais début de saison, là, à domicile. On va les accueillir. On va essayer de capitaliser sur la victoire qu'on vient d'obtenir. Armada est malade. C'est une conférence de presse à laquelle on va assister. Et c'est parti. Beauvais-Oise. Alors, est-ce qu'on va faire des changements ? Puisqu'après, on rejoue quand même rapidement. Ouais, Bird, peut-être Wari Pakia qui a fait une bonne entrée. Armada, on va mettre Roi de Paix. Sinon, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, cette équipe-là. On va partir comme ça. J'aime bien ce qu'on me produit. Vraiment, c'est... Je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi à l'aise dans le championnat. Je pensais qu'on subirait plus. Mais écoutez, tant mieux, tant mieux, vraiment. Ça veut dire qu'on fait du bon boulot. Ça veut dire vraiment qu'on fait du bon boulot à la tête de cette équipe. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes supporter de... De ce club, de ce beau club de la Roche-Vendée-Foot. Voilà, en commentaire, à me dire un peu ce que vous pensez de la carrière. Moi, je me régale de mon côté. C'est un plaisir de partager ça avec vous. Allez, la bonne tête de Gérard Gomez. Et tout, tout, la mauvaise passe par contre. Et Digbe à la relance. Ça rejoint au retrait avec Wari. Et Beauvais qui va partir à l'attaque avec Mazzi. Oui, oui, Ryan Bamba. Lui aussi, joueur prêté par le Stade Rennais. On fait dans le local. On n'est pas très loin de Rennes. On n'est pas si loin que ça en Vendée de Rennes. Et donc, on fait jouer leur jeune. Thomas Allemand. Il y a une passe à trouver. Ok, Enjo, Lilian, Jo, qui est carte sur Wari Paka. Là, Yubez Aitouni. Il va pouvoir prendre le côté. Attention, ne pas perdre le balon, c'est bien. Le retrait vers Thomas Allemand. Buisson. Buisson qui retrouve Aitouni dans le cœur du jeu. Toutou qui écarte sur Wari Paka. Wari Paka vers Toutou. Oh, le serial buteur. Ça y est. Gabriel Toutou, la roulade. Ah, c'est bien joué de la part de Wari Paka aussi. Est-ce qu'il est en train de nous prouver qu'il a sa place de titulaire sur le côté gauche ? Nous, qui l'avions pris plus tôt pour être un remplaçant au poste de buteur. En tout cas, là, c'est bien. Une belle différence qui est faite et ça combine bien. Belle passe et Toutou. Finition, pour l'instant, pas grand-chose à recrocher. Très bon début de saison de Gabriel Toutou. Mais le match est encore long. On n'est qu'à la 16ème minute. Mais on montre des belles choses avec des récupérations de balles importantes. Et Zaytouni. Et Zaytouni, la profondeur vers Ansuso. Toutou. Toutou qui se projette. Toutou dans la surface. Ah, il a voulu jouer un peu personnel. En même temps, il n'y avait qu'Ansuso comme solution contre 4 joueurs de Beauvais. 4 défenseurs de Beauvais. Pas non plus trop en vouloir à Gabriel Toutou d'avoir tenté sa chance. Il est en confiance en ce moment. Et bien, c'est bien qu'il continue comme ça. Et Waripa, qui est assez bien, qui a fait l'effort de venir aider son latéral. Gabriel Toutou, par contre, là, Ansuso l'a demandé en profondeur. Il y a eu une incompréhension. Mais, ah voilà, j'aime bien ça. J'aime bien quand on est dans les duels. On se bat à la perte du ballon pour la récupération. Mamadou Diara. Oh, il est passé. Le petit dribble. Ah, Toutou. Toutou qui arrive à s'en sortir entre deux défenseurs. A subtiliser la balle et marquer. 18ème minute de jeu de 0 pour la Roche Vendée Foot. Et on n'en finit plus de faire progresser le club à domicile. On voit le stade qui se remplit petit à petit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Attention à ce centre. Vers Asumu la tête. Et Ruan Pé qui n'y peut rien. Quoi d'où Asumu ? Qui vient le fusil à bout portant de la tête. Ça fait 2-1. Attention les amis. Attention. On va mettre les matchs en cours ici. On va remettre le classement. Je ne sais pas pourquoi ça a changé notre affichage. Mais voilà. Et du coup, provisoirement, on serait 5ème du championnat. C'est beau. C'est beau. Alors que Châteauroux. Châteauroux continue son petit bonhomme de chemin. Allez, peut-être une nouvelle occasion avec Ryan Bamba à la touche. Pas beaucoup de solus. Diara qui s'est présenté. Ça rejoue. Le 1-2. Gabriel Toutou la tête ! Le triplé peut-être. Non, il n'y a hors-jeu. Oh là là, il est privé de son triplé. Un hors-jeu qui devait être assez juste. Et on ne va pas râler. On est bien. On n'est pas mal dans le match. Dommage d'avoir pris ce petit but sur un centre lointain. On va encourager l'équipe. Ils peuvent faire encore mieux. Pacquiao au coup franc. On voit et Pacquiao s'est tiré directement. La bonne parade de Rabouillet. Et corner du coup. Allez, c'est bien une belle horizontale là du gardien de Beauvais. Premier pote. Oh, c'est au-dessus. Une belle domination pour l'instant. Et un corner. Allez, il faut reprendre le but d'avance. Essayer de garder ce petit matelas. Et Beauvais qui n'arrive pas à se dégager. Buisson qui a bien fait l'effort. Ouais, dans l'axe des Aïtouni. Tout seul, il va pouvoir frapper. Leur roulé qui passe à quelques centimètres du montant. C'est dommage. C'était bien tenté. On va procéder à quelques changements. Buisson qui... Alors, Lilian Enjo va faire entrer Yohann Abasque. Est-ce qu'il a suffisamment de vitesse ? Oui, il va tenir ce poste de latéral. On va mettre Gerard Gomes d'ailleurs ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, il y a pénalty. Oh, il y a pénalty. Je n'ai pas vu l'action. Oh non, on se met dans la panade tout seul. Et le contre-pied. Le contre-pied trouvé par Da Silva sur Ruan Pei. Aïe, 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 aïe. Ah, on se fait punir. Ah, on se fait punir. On va quand même faire les changements, oui. On va passer en positive et on va encourager une nouvelle fois l'équipe. Ah, les Aïtouni qui ne fait pas un très bon match. On va peut-être apporter un peu de folie avec Loïs Martins. Le jeune milieu de terrain. Lavalois. Le corner, c'est aidé, repoussé. Ça va revenir Waripa qui a Bamba. Bamba, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient vers Abbas qui s'est mal donné. C'est repoussé, ça va arriver dans les pieds de Diara. Et l'action qui n'est pas terminée. Diara sur le côté droit. Ah, il n'a pas de solution, Diara. Il revient vers Abbas. Attention Abbas, Marquez da Silva. Oh là là, on est proche de la perte de balle, mais on s'en sort. Ezaïtouni. Ezaïtouni. Oh là là. Ezaïtouni, c'est nul. Ah, il est cuit. Il était cuit, Ezaïtouni. Il fallait qu'il sorte. Allez les gars, c'est pas fini. Allez. Allez. Les dernières minutes peut-être. Ce monde dangereux pourtant. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et Beauvais qui vient nous tenir en échec à la maison. Aïe, 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 aïe. Ça fait quand même trois matchs nuls en quatre matchs. C'est frustrant. C'est frustrant parce que c'est des matchs qu'on domine. On est bons en plus. Ouais, bah oui, c'est normal. Transfer définitif de Toutou. On l'a dit d'ailleurs. Toutou qui est en fin de contrat à la fin de la saison. On va surveiller sa situation parce que clairement, ça pourrait être une excellente affaire. Si on arrive à le signer, une expiration de contrat comme ça gratuitement. On verra. On va faire profil bas. Il ne faut que personne ne s'intéresse trop à ce joueur. Et son petit bonhomme de chemin en national. Et voilà. Déplacement à Choualek et 13ème. Nous, on est 8ème pour l'instant. Bah écoutez. On va continuer. On va continuer en tout cas sur le contenu. Sur le contenu, on va essayer de continuer comme ça. C'est bien. Il faut être un petit peu plus réaliste dans les tirs et la conversion d'occasion. Mais surtout, il faut essayer d'éviter de prendre des buts bêtes. Parce que là, les deux buts qu'on prend, c'est un pénalty. Je n'ai pas vu l'action, mais j'imagine que c'est un pénalty qui est évitable. Et derrière, et juste avant, on avait pris un but sur un centre haut qui n'était pas forcément dangereux. Et une tête au 2ème poteau. Sur un duel un peu anodin. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est encourageant. Parce que si on gomme ces légères erreurs-là, on fait des très très bons matchs. Clairement, on a obtenu notre diplôme. Ah, c'est super. C'est super. Diplôme continental B. Pour nous. Et le club qui nous permet aussi de grandir avec lui. C'est un véritable plaisir. Un véritable plaisir. Allez. Conférence de presse, on va y aller. Hop là. Et on va... Bah écoutez, on va jouer. Extérieure, Cholet. Ok, Trottman qui reprend l'entraînement. C'est vrai que ça va être... Trottman qui va être en confiance avec notre ami... Notre ami Waripaka qui a fait un bon match encore une fois. On va faire confiance au même garçon. On est 11 même. Ça arrive défensivement. On est un peu friable. Mais on a des jeunes. On a des jeunes. On a des latéraux qui sont plutôt offensifs aussi. Donc voilà. Il faut savoir aussi accepter de prendre des buts. Il faudra juste qu'on en mette un peu plus. C'est tout. Et c'est parti. Déplacement à Cholet. L'entraîneur, c'est Mickaël Landreau. Et bah, on retrouve Babou Sey. On retrouve Babou Sey. Notre ancien joueur qui nous avait été prêté la saison dernière. Attention les retrouvailles. J'espère qu'il ne va pas nous punir. On va encourager l'équipe pour commencer. La touche de Bamba qui a déjà pris un carton jaune. J'ai l'impression que Bamba, ce n'est pas la première fois. Gerard Gomez. Pas trop de solution. On revient en arrière vers Allemand. Bloque de Cholet qui monte bien. Et nos joueurs qui ne se montrent pas trop là dans l'entrejeu pour recevoir le ballon. C'est bien. On a Buisson qui est venu se caler dans l'intervalle. Et Zaytouni va passer par Allemand. Ça va sûrement écarter. C'est bien joué. Il a passé trop molle d'Allemand. Attention Enjo qui s'est bien battu. Et Allemand va falloir muscler un peu les passes là. Gerard Gomez. La bonne relance vers Anzou Soho. Buisson. Diara, Anzou Soho. Ça s'est bien joué. Anzou Soho. Anzou Soho. La passe pour Toutou. Oh, ça fonctionne bien cette connexion. Gabriel Toutou à la réception du centre-aractère de Anzou Soho. Et ça fait 1-0. Il n'y a toujours rien là dans cette première mi-temps qui avance. On est dominé. Là, il faut le dire. On est dominé par Cholet. C'est clair. Mais est-ce qu'on n'est pas meilleur quand on est dominé ? Delaunay qui va dégager. La tête. Ah, il s'en sort bien. Button, ça revient en retrait. C'est bas. Golubeff. Derramide ou Golubeff. Ça tourne pas mal du côté de Cholet. Ça joue bien. Mais Parquia qui est revenu. Et nos latéraux qui encore ont tous les deux pris un jaune. Toutou qui était à la limite du hors. Je sais bien jouer l'écart sur Anzou Soho. La connexion. Et Anzou Soho qui perd le ballon sur le côté droit en voulant provoquer son adversaire direct. Sidibe vers Martin Experience. Le retrait. Monzango. C'est pas mal. C'est pas mal. On est bien en place. On les embête. Golubeff. Ouais, Toutou la belle intervention. Ezaïtouni qui va se saisir du ballon. Ezaïtouni, il est passé. Ezaïtouni, la frappe. Ayoub Ezaïtouni tout seul comme un grand. Mais on ne va pas oublier la grosse récupération de balle de Gabriel Toutou. L'effort fourni par ce joueur. Regardez ça. Là, il a tout donné pour presser sur Golubeff. Et Ezaïtouni après derrière. Il a pris de vitesse son défenseur. C'est bas. Il s'est écarté. La frappe puissante qui trompe Delonnet. Et ça fait 2-0. On punit. On punit alors qu'on ne touche pas beaucoup la balle dans ce match. Mais là, on est clinique. On est chirurgicaux. Et c'est ce que je veux voir. Attention, Asidibé. Ouais, Buisson. J'aime bien quand on récupère des ballons comme ça dans les pieds des adversaires. On se bat bien. Buisson. Ansuso. Il faut y aller, Ansuso. Oh là là. Ah, la passe des vies. Il s'arrête de courir, le mec. Allez, Delonnet. On est bien. On est bien en place. Allez, quelqu'un a de la tête. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. Oui, attention. Jankovic, le second ballon qui était là. Oh, la frappe de Jankovic. Roi de P qui était battu. Et c'est la barre qui nous sauve. Allez, il faut arriver à la mi-temps avec un score de 2-0. Ce serait top. Yes. Yes. Oh, attention, non. Pas yes. Pas yes du tout. Blessure de Anjo. De Anjo, pardon. Récupération de balle de Buisson. Oh là, mauvaise passe. Roi de P allemand. Allez, il faut taper devant là. Oh là 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 là. Roi de P. Ouais, par-dessus. Superbe jeu au pied de Roi de P. Je crois que c'est un de ses points forts par rapport à Amada. Diara. Diara, le retrait sur Gérard Gomez. Et Cholet qui commence à presser un peu plus haut. Mais on s'en sort bien. Quel beau jeu de passe. Toutou. Toutou. Toutou qui passe sur le côté. Il n'y a pas d'appel au centre. Du coup, personne. Bamba. Diara. Et Zaytouni. Oh, Warepaka qui n'est pas hors jeu. Et 3-0 juste avant la mi-temps, on disait. Pour vouloir arriver à la mi-temps sans prendre de but. Et on fait mieux que ça. Puisqu'on en marque un autre. Toutou qui a bien temporisé. Bamba bien gêné par Cidibé mais qui s'en sort. Diara. Zaytouni. Et Zaytouni tout de suite. Pam, dans l'intervalle. Warepaka. Frappe, croise et but. Oh là 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 là. 3-0. Et on va sortir Ligue 1-2 qui a l'air de s'être fait mal. Possible blessure au pied. Jared Gomez qui va prendre le côté. Je n'ai rien à dire les gars. C'est parfait ce qu'on produit là. Très très bien. Je vais féliciter l'équipe. Et on se placerait à la 6ème place. C'est bien un bon match des Zaytouni dans cette position de Mezzala qui j'ai l'impression lui convient mieux que la saison dernière. C'est la saison dernière où il était numéro 10 en Genshe là. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez Gérard qui est à poste un petit peu inhabituel pour lui mais je sais qu'il va faire le job. Diara qui a un petit peu d'espace devant lui. Il écarte sur Ansuso. Ansuso qui rentre intérieur. Ansuso. Ansuso. Qui écarte sur Wary Pacquia. Et Zaytouni. Le ballon. Oh ça joue bien. Oh ça joue magnifiquement bien. Oh le Barça. Le Barça vendait un aujourd'hui. Magnifique. Alors là. Ansuso c'est lui qui a créé le décalage. Pacquia en une touche. Et Zaytouni. Hop. Redoublement de passe. Et toutou encore une fois. L'intelligence de joueur je le répète. Il est impliqué sur tous les buts. Un coup il récupère. Un coup il fait la dernière passe. Tout à l'heure il a marqué. Vraiment. Magnifique. Quel plaisir. Oh là là. Quel plaisir. Allez des changements. Entrée de Bird. On va tout dire. On va souffler un petit peu. Gabriel Toutou. On va faire. On va mettre en dessous son point. On va faire souffler Gabriel. Gabriel Toutou. Notre joueur indispensable. Ce début de saison. On va tester Ansuso. À la pointe de l'attaque. Tiens un petit peu. J'ai l'impression qu'on se débrouille bien. Sur ce match là. C'est pas mal. Jankovic. Attention quand même. Ouais. Attention Samba. Bamba pardon. C'est bien joué. Oh dommage. On était presque à l'interception là. Attention à Botton. Il est hors jeu peut-être non ? Il n'y a pas hors jeu. Il n'y a pas hors jeu. Et Abdel Jelil. Qui vient réduire la marque. Mais bon. Je pense qu'à 4-1. La messe est quand même plutôt. Plutôt dite. Ah ouais. On a mal joué le hors jeu là. On a mal joué le hors jeu. J'ai l'impression que c'est. Buisson qui a voulu venir aider la défense. Et qui s'est un peu trop. Un peu trop reculé. Esaï Touni. On va le faire sortir. On va le faire rentrer. Josh Marquez. Da Silva. La belle récupération de Bamba. Mais attention. La passe est un peu molle. Attention. De ne pas être trop dilettante. Sur cette fin de match. Ne pas laisser l'espoir renaître. Du côté. Il y a hors jeu. Il y a hors jeu. Du côté de Cholet. Attention. Il reste quand même 10 minutes à jouer. Mais c'est bon. Allez. Abasque. Martins. Qui revient vers Juan Pé. Allez. Juan Pé le jeu au pied. Vers allemand. Marquez. Allez. Bird. Bird qui accélère. Bird qui accélère. Il va revenir. Il n'a pas trop de solution. Gerard Gomez qui est monté. Mais Gerard Gomez qui va frapper. Le gardien qui se troue. Oh oui. 5 buts 1. Il a poussé l'action jusqu'au bout. Et bien lui en a pris. Puisqu'il est buteur. Gerard Gomez. Petite frappe de l'extérieur. Et le goal qui se rate. Et qui met ce ballon dans ses propres filets. Allez Bamba. Ça tourne bien. On fait plaisir au public là. Je ne sais pas s'ils sont venus nous supporter en nombre. Oh oui monsieur. C'est le rouge pour Botton. C'est honteux ce qui s'est passé. Buisson qui finit le match sur les rotules. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Quelle prestation. Quelle prestation. Et du coup vous pouvez le voir au classement. La cinquième place. Pour l'instant. On est à deux points du deuxième. Par contre. Châteauroux pardon. Qui est en train de s'envoler en tête du championnat. On va sauvegarder la partie. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude. C'est vraiment un grand plaisir. N'hésitez pas. Demain trois matchs. On continue le championnat. On espère pouvoir continuer à se mêler à cette lutte. Pour la monter. Pourquoi pas le plus longtemps possible. En tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao. Ciao.